Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 26 mars 2022, direction l'hypodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Bois de Vincennes, 4ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h35. Lors de ce magnifique Quintet parisien européen de grande qualité, puisque portant le label tout de même groupe 3, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons pour espérer toucher quelque chose. Malgré tout, 3 favoris se détachent nettement au papier et ne devraient théoriquement pas manquer leur cible à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 15, Klingame. Véritable champion entraîné par Jean-Michel Bazir et considéré comme le meilleur ongle de la planète, même avec son âge avancé de 10 ans, il est capable de réaliser un nouveau numéro en rendant la distance de 25 mètres. En deuxième choix, le numéro 11, Elite Beaufour. Deuxième atout de l'écurie de Jean-Michel Bazir, il sera pour la circonstance piloté par un certain Nicolas. Déféré des antérieurs, il ne peut quintupler la mise aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Ampiam et DSM, pensionnaire de Fabrice Soulois étincelante en fin d'année dernière, puis quatrième du récent Prix de Paris et qui s'entend merveilleusement bien avec Franck Nivard pour espérer jouer la gagne. En quatrième position, viendra le numéro 5, Firecracker, qui vient de lui se produire sous la selle de brillante manière et qui revient à l'attelage réveillé, déféré des capillets et associé à un certain Eric Raffin. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Rebel Amateurs. Son entraîneur Jean-Michel Bazir l'aime beaucoup et pense qu'avec son pilote, pardon, fétiche, un certain Christophe Martens, elle est capable de terminer à l'une des cinq premières places. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Fakir Duloro. Bon finisseur et affichant une belle forme le matin, piloté par son entraîneur Michael Charvel, il peut faire pimenter les rapports aujourd'hui. En avant dernier choix, le numéro 10, Express Jet. Il reste sur une victoire autoritaire face à plus petite opposition et peut monter de catégorie avec Briand. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Briand Madrick, qui s'offre un dernier barou de donneur avec l'aide d'Alexandre Abrivar sur la fameuse grande piste parisienne. En cas de non partant, le numéro 12, Guderipré, que nous n'arrivons plus à cerner depuis plusieurs semaines maintenant, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Turf Sélection flambe avec les trios, en indiquant notamment un trio à plus de 1500 euros tout de même. Pour vous abonner à Pronovip, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois,